Il y a un vent mauvais qui souffle sur la Bretagne, un vent xénophobe, un souffle vandal, un psy-avent qui menace de forcir après les attentats de Paris. Il y a la fin octobre à la galerie du Durven à Trelres-le-Quémont, il y a une exposition au jour où ils sont arrivés de Martin le Chevalier, qui a été vandalisé par les inconnus. Il y a 19 bandeaux qui portent les noms de migrants morts pendant qu'ils tentaient de traverser la mer pour atteindre l'Europe, qui ont été raturés, lacérés, jetés dans une poubelle. On a retrouvé des croix celtiques au dos des panneaux aux voisines. Le 28 octobre, dans le quartier Robien, à Saint-Brieuc, il y a une exposition photo-reporteur. Il y a un photographe, Thomas Swan, qui expose ses photos d'Afrique. Il les retrouve saccagés. Quelqu'un a dessiné une croix gamée sur la guitare d'un guitariste. Le 14 novembre, à Pontivy, il y a une manifestation du mouvement ATSA au PPB. Il y a une partie du peuple breton. Un passant d'apparence maghrébine a été jeté à terre et frappé à coup de pied par six manifestants. Alors c'est important de se réunir aujourd'hui, juste après les attentats de Paris, puis de le faire au Durven, du Saint-Luc, culture victime de dégradations honteuses. Il s'agit de manifester plus fortement que jamais la volonté qu'on a de vivre ensemble, puis le désir de faire beaucoup plus que simplement accepter nos différences. C'est de nous appuyer sur elles pour combattre la baisillité rampante, porteuse on ne sait quelle vieille rancœur maladante. Alors il y a deux de ces trois manifestations xénophobes qui visaient les expositions culturelles. Ça, ça prouve que l'art et la culture, c'est tout simplement parce qu'ils réussissent à révéler, puis catalyser les pulsions mortifères qui rampent dans nos sociétés. Et bien que l'art et la culture, ça reste aujourd'hui un domaine indispensable à la survie des sociétés civilisées. En fait, les lourdeaux incultes du Durven et de Saint-Brieuc manifestent au grand jour les correspondances obscures qu'ils entretiennent avec les barbares qui détruisent les statues à Palmyre, à Nemrod, à Mossoul. Et c'est les mêmes qui mitraillent à Paris, c'est Daesh. C'est pour ça que c'est essentiel aujourd'hui qu'on se réunisse pour réaffirmer notre amour de la vie, notre amour et notre respect de nous-mêmes. Et tout ça aussi divers que l'on soit tous.